bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la page de l'atelier je vais lancer une nouvelle série de présentations de montres en vidéo des montres un petit peu sympa pas ordinaires avec des fonctions un peu particulières et vous les présenter vous montrer un petit peu les fonctions et aussi vous donner mon avis il ya trois semaines j'avais fait une vidéo sur la rolex explorer 2 qui avait été beaucoup apprécié visiblement parce qu'elle avait été beaucoup vu beaucoup commenté beaucoup partagé je voulais vous remercier donc je vais continuer aujourd'hui avec cette citizen donc c'est une eco drive radio piloter chronographe donc c'est un chronographe et c'est vrai que c'est une fonction que j'apprécie beaucoup moi j'aime beaucoup les chronographes c'est pour ça aussi que j'ai appelé mon atelier l'atelier du chronographe parce que j'aime beaucoup les chronos donc c'est un quartz montre un quartz bon faut pas être chauvin moi je suis pas chauvin moi j'aime l'horlogerie dans son ensemble j'aime vraiment toute l'horlogerie quoi ce compris j'aime beaucoup le mécanique mais j'aime aussi des quartz en adéquation sympa et elle est radio pilotée ça veut dire qu'elle est capable de recevoir les ondes radio venant d'un émetteur qui envoie un signal horaire alors il ya à peu près cinq émetteurs je crois dans le monde qu'on voit des signaux horaires et de date et ces signaux peuvent être reçus par ce genre de produit pour mettre à l'heure et la date automatiquement les montre donc non en europe on en a en allemagne et en france on le reçoit très bien donc du coup ce genre de produit peuvent parfaitement être utilisé chez nous parce que chez nous le 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 signal radio de cet émetteur est très très bien reçu donc ici on peut voir on est en fonction veille en fonction de veille de la montre on peut voir qu'il est 18 heures 40 alors pourquoi 18 heures 40 parce qu'ici on a l'aiguille de 24 heures on a passé le 12 et on tend à aller sur le 24 24 heures donc c'est pour ça qu'il est 18 heures 40 et pas 6 heures 40 on est le 17 et ici sur les aiguilles blanches on est en face du thé pour faire des jeudi donc c'est vrai que cette montre sur cadran noir avec les aiguilles blanches est très lisible et là d'un seul coup d'oeil on a le jour la date et l'heure de façon très précise et très lisible c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup donc cette montre c'est une éco drive donc éco drive c'est quoi ça veut dire qu'elle est alimenté par un accu c'est pas une pile classique c'est une pile rechargeable et elle est rechargée par le solaire voilà j'ai une petite petite intérêt technique alors les accus c'est vrai que ils ont une durée de vie par l'expérience d'à peu près dix ans 12 ans maximum et dix ans faut les remplacer et bon un accu c'est quand même un peu plus cher qu'une pile normale à remplacer on est dans trois à quatre fois plus cher pour passer sur la fonction chrono on appuie sur le poussoir duo voilà donc les aiguilles se met à 0 et pour mettre en route le chrono poussoir duo donc c'est assez classique compteur seconde compteur minutes et en bas on a un compteur au 20e le compteur au 20e s'arrête au bout de 30 secondes au bout de 30 secondes de déclenchement du chrono il va s'arrêter de tourner dans le but simplement de préserver la batterie donc là on va le faire tourner un petit peu encore un petit peu et on va voir qu'au bout de hop au bout de 30 secondes il s'arrête pour arrêter le chrono on lit la lecture voilà et ça repart ce que je trouve dommage c'est que ce chrono n'a pas la fonction lap time donc la fonction lap time c'est ce qui permet souvent en appuyant le poussoir du bas ou alors un poussoir dédié au lap time on arrête le chrono ce qui nous permet de lire de façon précise la mesure du temps mais pendant ce temps là en off à l'intérieur le chrono continue de tourner et si on s'est arrêté pendant cinq secondes quand on rappuie sur le bouton lap time le chrono va aller rattraper les cinq secondes pour reprendre la mesure finalement sans que le chronométrage se soit arrêté bon cette montre on n'a pas la fonction lap time c'est un petit peu dommage arrêt remis à zéro et quand on est sur la fonction chrono pour aller repartir sur l'écran de veille on appuie le poussoir du bas quand on est en fonction de veille comme ça quand on appuie sur le poussoir du bas c'est assez intéressant ici on a une aiguille qui va nous indiquer sur ce bar sur ce barographe ici là l'état de vie de la pile l'état de charge de la pile donc là on n'est pas tout à fait à fond on est au trois quarts on ferait la mettre un petit peu à la lumière pour qu'elle se recharge la grande aiguille ici en face du plus un pari on se donne sur quel fuseau horaire on est calé et en bas on peut voir qu'ici l'aiguille est en face du no c'est donc actuellement elle ne reçoit pas le signal d'un émetteur radio pour le radio piloter donc ça ça veut dire ça veut dire simplement que l'émetteur radio n'émet pas en permanence il émet de façon périodique donc actuellement il ne reçoit pas si elle est en face du eric ça veut dire qu'elle est en train de recevoir le signal radio et quand elle est sur ok ça veut dire qu'elle a reçu signal radio elle l'a traité sur la montre voilà donc mais la fonctionne très bien la montre est arrivée à l'atelier pour un problème de poussoir qui était bloqué un qui était grippé par la saleté elle était totalement déréglé donc moi je les ai remis en état et après je l'ai laissé tranquillement et au bout de 20 minutes elle a chopé le signal radio et elle s'est mise à l'heure à l'heure et la date toute seule quand on tire la tige premier cran voilà là on a l'aiguille blanche qui est en face de no de on pourquoi on sait sur summertime heures d'été voilà donc on passe en heure d'été et quand on appuie sur le poussoir du haut hop on passe sur off donc on passe en heure d'hiver et du coup la montre va reculer d'une heure voilà et si on veut changer de fuseau horaire donc là on est en face de paris plus un donc on tourne la couronne donc si on part sur londres par exemple ou rio on est moins trois par rapport aux gmt donc l'aiguille va reculer du goût de moins quatre parce qu'on était sur paris voilà donc on va laisser faire gentiment donc c'est une montre qui est assez assez simple à utiliser un c'est assez intuitive la montre est arrivé n'était pas du tout à l'heure tout déréglé bon j'ai quand même dû télécharger la notice pour comprendre comment ça a fonctionné parce qu'on peut pas le deviner mais c'est vraiment très simple un souvent on a un petit peu peur sur ces montres un peu radiopiloté un peu compliqué techniquement non celle ci c'est vraiment très facile c'est je trouve vraiment un produit qui est assez intuitif à utiliser c'est vraiment très agréable la lecture est aisée il ya finalement que deux poussoirs et une couronne voilà et là c'est calé sur rio alors après un deuxième cran qui nous permet de régler la montre de façon manuelle l'heure la date de façon manuelle dans le cas où on est dans un endroit du monde où on ne reçoit pas d'ondes radio piloter dans la mesure où on n'a pas on n'est pas à portée d'un émetteur d'un émetteur radio qui envoie une porteuse de date et d'heure voilà donc c'est tout à fait possible d'utiliser même si dans un endroit un peu un peu éloigné d'un émetteur donc on va repasser sur heure d'été et on va se remettre on va se remettre sur paris on peut le faire dans les deux sens c'est très pratique et après on repousse la couronne voilà donc c'est une montre qui est en titane donc vraiment très légère à porter très agréable la qualité de fabrication et est bonne c'est vraiment très bien fait c'est assez bien fini qu'un joli fermoir déployant bon la montre est assez rayée parce qu'elle a été portée en plus bon le titane c'est pas quelque chose qui se polie très facilement mais bon elle n'est pas venu pour ça elle est venu juste pour un problème de poussoir donc mon citizen la garantie étanche 10 bar on peut même pas du tout pour moi elle est pas étanche 10 bar c'est quand même assez léger et plutôt étanche 5 bar je pense que c'est plutôt plus plutôt cohérent petit défaut un petit défaut petite déception elle est pas fabriquée au japon elle est juste japon mouvement c'est pas une made in japon un petit peu désolant je trouve parce que c'est vrai que c'est un produit j'ai regardé qui est quand même vendu autour des 700 euros 700 euros pour un produit qui est pas fabriqué au japon je trouve ça un peu cher c'est fabriqué en asie mais pas au japon le niveau du prix je trouve ça un peu cher vers saphir donc voilà bon produit je trouve technologiquement c'est intéressant chronographe radio piloter le quantième et et perpétuel dans la mesure où même quand on règle la montre manuellement on règle le mois l'année etc donc il prend en compte les jours les mois 30 31 28 29 jours donc c'est assez assez intéressant un joli produit très fin très léger très intuitif peut-être un peu cher par contre voilà c'est critique un peu peut-être un peu cher à acheter si vous aimez les montres simples légères performantes précises du coup très précises dans le fait qu'elle soit radio pilotée parce qu'elle reçoit l'onde radio régulièrement et elle ajuste la précision de la montre en fonction de l'onde qu'elle reçoit de l'heure qu'elle reçoit par onde radio donc forcément c'est un produit qui est très précis qui ne dérive pas qui se remet à l'heure régulièrement donc un mot produit reste après avoir en fonction du prix la qualité dans le temps et qu'est ce que ça va donner c'est vrai que souvent les japonais sont pas très très performant au niveau des sav et au niveau de l'approvisionnement des pièces détachées très rapidement les stocks sont épuisés les gammes sont très rapidement renouvelé donc ça bon c'est pas je sais pas c'est 700 euros un produit ou dans dix ans on nous dit il n'y a plus de pièces on peut plus à la réparer c'est peut-être un peu dommage c'est un peu l'inconvénient des produits japonais mais bon quoi qu'il en soit ça reste un produit que moi je trouve très très sympathique voilà donc je vous donne la référence donc c'est une h 800 r 0 0 84 98 éco drive radio pilotée titane merci d'avoir regardé cette vidéo à bientôt